Musique de générique Hey Michel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Taitats. Vous étiez pressés ? Bah moi, ça ne me fait aucune différence parce que je filme le lendemain de la vidéo que vous avez vu la semaine dernière. Voilà, c'est tout. Du coup on commence, c'est parti. Chapitre 23, loin des yeux. Du coup, comme vous le savez, à ce jour, c'est le chapitre le plus récent. Ce n'est pas à ce jour. Il va falloir autant la suite comme Fly et je referai dès qu'il y a. Pour le moment, en attendant, je vais faire Dini, l'histoire avec Dini et après je ne sais pas. Et aussi Fly, ça devrait bientôt sortir, je pense. Je ne sais pas. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonjour. Comme annoncé sur Instagram, nous avons repensé à aller changer la formule de nos chapitres. Au lieu d'un gros chapitre touffu, nous distribuons maintenant des chapitres saucissonnés. Ce que tu t'apprêtes à jouer n'est donc pas le chapitre 23 initialement prévu dans son ensemble. Ah ! Il ne s'agit que du début. La suite sera également découpée pour devenir les mini-chapitres. 24, 23, 25, je ne sais pas compter. J'ai peur en bruit. Fractionner un petit morceau nous permettra de diffuser du contenu plus régulièrement à partir de maintenant. Nous espérons donc éviter les messages qui nous mettent la pression en nous demandant quand le chapitre sort. Du coup, je ne vais pas filmer pendant deux heures. Ça nous donne... Ouais, normal. Ça ne nous donne envie que d'arrêter le jeu. Normal. Nous venons d'ailleurs de traverser une longue période de lassitude à ce sujet, ce qui explique la longue pause. Mais aucun problème. Nous avons heureusement trouvé cette solution pour poursuivre. Diviser les chapitres afin de vous fournir des mises à jour plus fréquentes. Nous sommes désolés pour les joueurs-joueuses qui préfèrent un chapitre dense et qualitatif moins souvent. Alors, non. Parce que, je vous avoue, filmer deux heures un chapitre entier, ce n'est pas du tout agréable. Enfin, filmer, c'est cool, mais après, au montage, il faut se retaper toute la vidéo. Du coup, non. Non, c'est bien s'il est plus court. Mais nous avons essayé de trouver le meilleur compromis possible afin qu'Iderus continue. Nous espérons que tu prendras tout de même de plaisir à retrouver nos personnages et jouer via cette nouvelle formule. Nous avons en tout cas retrouvé du plaisir à travailler sur ce chapitre. Sinon, sur Instagram, là, je reçois déjà. Pour rappel, les choix que tu fais dans un mini-chapitre influence les suivants. C'est le dernier choix à effectuer qui est pris en compte. Donc, si tu joues à toutes les routes ou testes tous les choix, n'oublie pas de refaire tes choix préférés et définitifs à la fin. C'est d'autant plus crucial avec ce saucissonnage et donc des choix dans les morceaux du début qui se répercutent sur les morceaux de suivant. Je ne sais pas dire. Maintenant, on place à l'histoire. Bonjour. Dans ce chapitre où je suis, je suis proche de... Agnès, j'ai failli cliquer du nil. Agnès, ah, ok. Limoges fin d'après-midi. Ça me fait bizarre d'être autour dans ma chambre d'adolescente à Limoges. Bah, les mimis, ça sort... Oh ! Hé ! Hé ! Je t'en ai une dans le menu collection pour savoir où tu en es. Ah, encore un truc. J'ai l'impression que la dernière nuit que j'y ai passée remonte à une éternité. Pourtant, ça n'a fait que 4 mois. Mais quel mois ? Presque plus... Presque plus riche en événements. Découverte et chambouillements que le reste de ma vie. Tout mit à bout. Bout à bout. Ouais, je ne sais pas lire. Je m'assieds sur mon lit qui semble mon linge. Je promène... Je promène le regard sur les murs bleus, les meubles blancs bien époustés par maman avant mon retour. Ma chambre est restée telle qu'elle était quand j'ai quitté Limoges pour Paris afin d'aller à la fac et étudier le coréen. C'est comme celle-là que je la retrouve depuis. A chaque retour pour les fêtes ou les vacances. Bah... Moi, je dirais ça quand même. Parce que c'est chez elle, à la base. Donc, ouais. Et c'est que j'ai mes racines, où j'ai grandi et passé la majeure partie de ma vie. Et ça me fait toujours plaisir de replonger dans cette atmosphère unique pour un retour en enfance. Avant notre Erasmus fin août, Claire et moi avons rendu notre petit appartement dans le... Oh non mais... 13ème arrondissement de Paris. Ma cousine qui n'avait d'autres endroits où loger en France s'est venue dans la Haute-Vienne avec moi. Nous avons passé une semaine avant de nous envoiler pour la Corée du Sud. J'en ai profité pour lui faire visiter la région, même si nous discutons surtout avec effervescence de notre départ tout proche. Nous avons même fait une incursion sur la côte. Ouais. Claire a adoré la Rochelle. On sent genre ma cousine et l'âme me montre aux yeux sans préavis. Euh... Me manque déjà tellement. Sans, ça fait que 24 heures que je l'ai quitté. Ah, j'ai eu ça plus tôt. Oh, je sais pas. Mais je ne suis plus habituée à être sans elle, ma compère, de chaque jour. Nous passions même les vacances ensemble puisqu'elles ne rentraient pas à Séoul. Elles venaient fêter Noël à Limoges. Durant l'été, nous avons fait quelques voyages mémorables avec nos copines de fac. Notamment un road trip magnifique dans les gorges du Verdon. Je ne sais plus parler. C'est la première fois que je campais. Toujours, elle était là à mes côtés, cousine et amie fidèle. On prend tout à ma porte de cou un peu hésitant. Oui ? Saïwa, tu veux une tasse de chocolat chaud ? Avec du vrai chocolat fondu et pas en poudre. Depuis l'aéroport, ça me fait bizarre de réentendre la voix de mon frère. Je n'échange avec lui que des messages écrits via WhatsApp. Et à chaque période de vacances, j'aimerais habitué à sa voix grave. Elle m'envoie en plus, elle n'est pas... Je cours à la porte qui va ouvrir. On en a préparé, c'est une bonne idée ? Euh, non, c'est moi qui en a fait. Je me suis dit que ça te ferait peut-être du bien après toutes tes émotions sans compter le voyage. Surprise, je fixe mon frère et son air un peu gêné. Si toi, eh bien, c'est très gentil. Et merci, et... Merci et avec plaisir. Oh, je n'ai plus parlé. De rien. Je t'apporte ça. Valentin referme le bâton derrière lui sans rien ajouter. J'entends les pas un peu très non de mon frère avec ses pantoufles des croix dans le couloir. Je suis toujours un brin étonné par sa proposition. Par le fait qu'il ait lui-même pris l'initiative de me cuisiner quelque chose. Oh, mais c'est parce que tu lui as manqué. Et même si vous ne parlez pas souvent, c'est parce que tu lui as manqué. Comme il étudie en sociologie à Strasbourg, Valentin est habitué à préparer sa propre pittance dans son studio. Il doit parler. Mais ça n'est jamais arrivé qu'il offre à me faire à manger lorsque nous étions tous les deux à Limoges. Jamais arrivé non plus d'ailleurs. Qu'il ait un geste de la sorte envers moi. Sans main nous entendre, nous avons guerre d'affinités tous les deux. Et Valentin est très renfermé. Il ne s'exprime guère sur ses ressentis, sur ses goûts, sur ses opinions. Comme s'il les réservait plutôt à ses partenaires lointains que de jeux en réseau. Enfin, je ne sais même pas s'il s'épanche avec eux. Si ça tombe, il se contente de discuter du jeu même, des équipements et des ennemis. Il n'a peut-être aucun lien vraiment fort avec personne. As-tu une copine, un copain ? Je n'en sais rien. Aucun des deux peut-être ? Je crois toujours, je ne connais même pas son orientation sexuelle dont il ne m'a jamais parlé. Il n'a jamais ramené personne à la maison non plus. Mais peut-être a-t-il des relations à Strasbourg. Je réalise avec un peu de honte que durant le trajet en voiture, de voici à Limoges, nous n'avons parlé que de moi. Bah, maintenant tu lui dis, ouais, maintenant c'est à toi de me parler de toi. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ? Voilà, c'est tout. Hein ? C'est ça. Est-ce que j'ai vécu, vu, appris en Corée du Sud ? Comme d'habitude, Valentin n'a rien dit de lui. Il s'est contenté de m'écouter, de me passer des mouchoirs pour reponger mes larmes et me poser quelques questions. Quelques minutes plus tard, Valentin revient avec un mug rempli de chocolat. Tiens. J'accepte la tasse avec reconnaissance et souris en voyant laquelle il a choisi. Une tasse recouverte de dessins de dinosaure. C'est la sienne, d'habitude celle qu'il prend toujours pour lui. Tu te souviens, on l'avait ramené au... On l'avait ramené du musée des dinosaures et de la préhistoire à Metz. Metz. Je dis Metz, mais c'est pas du tout Metz. On était y allés à la fin de notre semaine de vacances en Camargue. C'était juste avant que tu ne rentres en terminale et moi en première. Ok, donc ils ont un an d'écart. C'est ce que je me demandais la dernière fois, du coup, mais... Valentin hoche la tête sans rien dire. J'ai des souris. J'avais tellement l'impression des dinosaures que tout le monde était persuadé que tu allais devenir... Palé... Quoi ? Paléontologue ? On a tous été surpris que tu fasses de la sociologie à la place. Je ne t'ai jamais demandé. Pourquoi tu n'étais pas inscrite en biologie ou en géologie pour poursuivre ensuite en... Paléontologie, ouais. J'avais fait un bac S. Tu as eu une mention très bien. Tu aurais pu faire tout ce que tu voulais. Je vais ton nez m'accueillir dans mon chocolat tout en parlant. Ça fait des années et pourtant je n'avais jamais pris la peine de creuser. Lui n'a rien expliqué, mais moi j'aurais, moi aussi, pu gratter si je l'avais voulu. Valentin hoche les épaules. Il regarde une barbie sous cloche à laquelle notre grand-mère avait cousu une somptueuse robe de balle, ce qui l'a transformée en poupée de collection. Je crois qu'à l'époque, je me posais beaucoup de questions sur les gens et je voulais y trouver des réponses. Du coup, la socio me paraissait plus indiquée. Et puis j'avais l'impression que tout était déjà suffisamment compliqué pour que je me lance en plus dans des longues études complexes. Je voulais quelque chose que je pouvais finir vite fait et bien fait, je suppose. Et tu as trouvé tes réponses ? Non, mais j'ai arrêté de me poser ces questions, donc j'imagine que c'est solutionné quand même. Mon frère fait une guimane, c'est un peu désinvolte. J'ose un sourcil, désinvolte. Ne fais habituellement pas partie des adjectifs qui peuvent qualifier Valentin. Des questions consistaient en quoi ? Qu'est-ce que tu cherchais à savoir ? La pomme d'Adam monte et descend dans sa gorge, pas dessus le col de son sweatshirt. Un séjour décoré d'un logo de jeu vidéo, comme toujours. Je ne connais pas, mais je pense savoir c'est quoi. Il est encore plus accro que Colin et Jin Sang. Ou est-ce que Colin et Jin Sang n'ont pas assez le temps pour jouer ? Peut-être. Pourquoi les gens faisaient des enfants ? Puis les abandonner ensuite, probablement. Pourquoi d'autres adopter des enfants dont les propres parents n'avaient pas évolu ? Oh. Je ne sais pas trop comment rebondir sur ça. C'est vrai, les parents biologiques de mon frère l'ont abandonné. Son père et les registres ne le mentionnent pas. Et sa mère l'a laissé à l'hôpital après lui avoir donné la naissance. Ce qui a valu à Valentin de finir dans un orphelinat. J'ai toujours entendu mes parents dire que c'était la trop grande... Oh, je ne sais pas parler. Précarité ? Précarité ? Ouais. De cette femme qui lui avait fait abandonner son bébé. Elle était très pauvre et n'avait pas du tout les moyens de s'en occuper et de l'élever. Mes parents qui pensaient ne pas pouvoir concevoir d'enfant au départ ont fait les démarches pour l'adopter. Puis, je suis venue. Mais Valentin n'en parle jamais d'habitude. Alors que je cherche toujours quoi répondre de sensible et d'intelligent. Valentin m'offre un petit sourire. Il n'y a pas grand chose à dire, donc ne te casse pas la tête. Et puis maintenant, j'ai accepté mon abandon. Je sais qu'il est sans doute multifractoriel. Puis tu m'as moi et je trouve que je suis la meilleure source du monde. Que ce n'est pas comme ça que ma génétrice avait rivé la vie. Ni pour moi, ni sans doute pour elle. Qu'elle devait vraiment être dans la misère. Que ça devait être difficile pour elle. Je ne suis plus en colère, mais je l'étais quand j'étais au lycée. Je n'arrivais pas à la relativiser. Sans doute parce que l'adolescence est une période propice pour être en rage avec toutes ces émotions dont on ne sait pas quoi faire. C'est pour ça. Pour ça ? Pour la socio ? Pour ça que j'ai fait ce choix au moment où j'ai dû décider. Je vois. Pas tout à fait, pour être honnête. Et sans doute est-ce possible... Est-ce... Impossible... Fauteux ? Et sans doute est-ce impossible, fauteux d'être à sa place. Mais plus ou moins. Valentin attrape sur mon bureau une boule à neige que Tonto et Tati, quoi qu'elle m'avait envoyé de Corée du Sud pour Noël. A l'intérieur... C'est... Non, mais on était en France. C'est bon, on n'avait plus besoin des trucs coréens. Ouais, totalement. L'une des huit portes de la muraille de Séoul construite à l'époque de John Seon. Quand tu étais ado, tu retournais souvent cette boule pour voir la neige tomber sur le temple. Ça te faisait rêver. La porte, pas le temple ? Oui, la porte, pardon. Ne dis pas au cousin que j'ai tant de gros trous dans ma culture de la Corée du Sud. Valentin sourit et je ris avec lui. Je ne crois pas que Claire et Colin t'en tiendraient rigueur, ni même Tonton. Ça devait être beaucoup d'émotions pour toi de la voir en vrai, en tout cas. Après avoir beaucoup rêvé devant la boule ici. C'est vrai que Claire m'a emmené... C'est vrai, Claire m'a emmené la voir dès notre première semaine sur le sol séoulien. Et ça m'a fait quelque chose. Pour autant, je ne vais pas laisser mon frère embrayer sur la Corée du Sud tout de suite. Valentin a rarement autant parlé de ce qu'il a sur les cartes que tout à l'heure. Je décide de saisir la balle au bout en creusant encore davantage, les mains serrées autour de ma tasse de chocolat. Le sujet n'est pas facile et j'appréhende. Mais il faut que je pose la question. Non, non, pas la deuxième. Mais je n'ai pas envie de dire... C'est quoi ? Je ne sais pas, je vais dire ça. Parce que maman et papa ont finalement réussi à avoir un enfant à eux. Moi, donc. Quelques semaines après t'avoir emmené à la maison en plus. Ah ouais. J'imagine que je n'ai jamais été une bonne nouvelle pour toi. Valentin a hausse d'épaule. À l'adolescence, c'est moi qui me suis demandé si papa et maman avaient regretté de m'avoir adopté. Ils l'ont fait parce qu'ils ne parvenaient pas à concevoir, mais ensuite, sur la femme de leur démarche, ils y sont arrivés. Du coup, je me suis demandé s'ils avaient surtout été jusqu'au bout parce qu'ils ne pouvaient plus annuler. C'est quasi certain que s'ils avaient pu avoir un enfant naturel tout de suite, ils n'auraient pas voulu adopter et je ne serais pas là. Mais ils t'ont fait et ils m'avaient sur les bras à ce moment-là. Cette fois, c'est plus fort que moi, aussi, que je garde ma bouche fermée. Je suis sûre qu'ils ne voient pas du tout les choses comme ça. Maman disait souvent qu'elle nous aimait autant l'un que l'autre quand on était plus jeunes. Et je suis sûre que c'est vrai. L'amour ne n'est pas que du sang et ils t'ont élevé de la même manière que moi, sans faire de différence. Valentin sourit à nouveau. C'est rare, si rare. Et je savoure tout dans cette conversation à mon cœur ouvert. Bah oui, de toute façon, elle a dit qu'elle voulait passer du temps avec son frère. Donc moi, je le fais passer du temps avec son frère. Quelle que soit sa tournure finale, elle me vaut ses sourires à rue desquels j'ai longtemps couru avant de jeter les boules. Ne t'emballe pas, j'ai dit à l'adolescence. Comme je t'expliquais tout à l'heure, ça m'est passé. Je me suis apaisée et je sais que maman et papa m'aime, ne t'inquiète pas. Je veux juste t'expliquer que ça n'a jamais été contre toi, même à l'époque. Mes questionnements étaient plus dirigés contre moi-même d'une certaine façon que contre toi. Je n'ai pas coupable de ta naissance et ça je l'ai toujours su, même petit. Donc vraiment, ne t'inquiète pas. Je peux te poser une dernière question à ce propos ? Parce que je compte bien le cuisiner au cours de ces trois semaines avec lui et sur des tas d'autres sujets. Valentin retourne à Trasbourg début janvier. Une fois les vacances scolaires françaises terminées. Oh non ! Ça nous laisse un peu de temps pour nous côtoyer. Moi je reste encore en France trois semaines supplémentaires jusqu'à la fin du mois. C'est vraiment un gros mois passé à Limoges, presque six semaines. Presque un mois et demi en réalité. À cette idée, je ressens un serment au cœur, mais mon frère l'arrête net en s'approchant de moi. Oui, tu peux me poser une question. Je peux m'asseoir ? Bien sûr, oui. Enfin, il n'était toujours pas assis ? Pardon. Sans renverser ma tête, encore trois quarts pleines. Je m'écarte pour lui faire de la place sur le lit. J'ai dit Colin, putain, je vais les confondre. Valentin s'installe à mes côtés sur ma couette. Il a l'air un peu gauche, mais comme s'il ne savait pas quoi faire de sa carcasse. Son manque d'aise m'encourage à me jeter à l'eau. Donc, si tu as cessé de te tracasser à propos de tes origines et de ton adoption, si tu es en paix par rapport à ça, pourquoi est-ce que tu vas continuer à mettre une telle distance avec nous ? J'ai un peu l'impression de marcher sur des oeufs et de risquer le faux pas à tout instant. Parce que même depuis que tu n'es plus adolescent, on ne peut pas dire qu'on est proche. J'espère que ça ne sonnera pas comme un reproche. C'est beau de proche. Ça n'est pas un. Je crois que c'est davantage l'expression d'une certaine triste-stresse qui m'a souvent envahie par le passé. Avant que je ne me fasse moins à cette situation, que je ne savais pas de toute façon comment changer. Ah, mais j'en ai marre à chaque fois. Avant que je ne me fasse moins à cette situation, que je ne savais pas de toute façon comment changer. Ah, Valentin se gratte la tête, se l'air encore plus embarrassé. Je ne sais pas trop, pour être honnête. Je suppose que les choses étaient comme elles étaient et que c'était devenu la normalité routine. Je chute. Quoi qu'il arrive, tu sais, je ne deviendrai jamais une puplette, ni quelqu'un qui exprime facilement ses sentiments. C'est ma personnalité, je suis en taiseux, je garde beaucoup en moi. Je n'ai pas tellement besoin de contact. Ne prends pas mal, ce n'est pas contre toi, c'est juste que je suis plutôt introvertie, solitaire. On pourrait dire un peu ours dans sa grotte. Mais ça ne signifie pas, ça n'a jamais signifié que je ne t'apprécie pas. Surprise touchée, je me tente vers mon frère qui ne me regarde pas. J'ai l'impression qu'il a rougi. Moi aussi j'ai apprécié, bah oui. Attends, passe une nouvelle fois la main dans sa nez qu'un mouvement un peu emprunté. Oh, enfin j'ai née. Moi je vais te laisser boire ton chocolat tranquillement. Ah, m'abandonne pas. Ne casse pas ma belle tasse. Je baisse les oeufs vers des motifs réhistoriques sur la porcelaine. Porcelaine, oui, je ne sais pas. Tu sais que je ne sais même pas quel est ton dinosaure préféré alors que tu ne parlais que de ces bêtes avant. Il a l'air un peu étonné. Je ne pensais pas que quelqu'un voudrait connaître cette information circuleuse cruciale à mon propos un jour. Mais ils aiment surtout les sauropodes. Ouais, les gros herbivores comme les diplodocus, les brachiosaures. Mais si je dois en choisir qu'un, j'irais le... Jir... 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 Quoi ? Jiraf... Jirafatitan ! C'est pas drôle. Un des plus grands dinosaures qu'on connaît. Bah vu son nom, originaire d'Afrique. J'ai vu un squelette complet au musée d'histoire naturelle de Berlin où je suis allée passer l'année... Où je suis allée... L'année passée, ouh ! J'étais content. Ah oui, tu es allée avec qui ? Tout seul ? Je me suis fait un city trip. J'aime bien voyager seul, ça me permet de faire ce que je veux, de réfléchir sur ce que je découvre. Mon frère se lève les deux mains sur les cuisses. En tout cas, maintenant que tu connais cette donnée importante à mon propos, c'est un grand porc entre nous. On connaît pas vraiment quelqu'un qu'on ne sait pas quel est son dinosaure préféré. Jirai en réponse à son trait d'humour. Et toi alors ? Ouais, je vais dire ça. Je connais pas cette information essentielle à propos de Colin non plus, tiens. Jirai toujours tout en saisissant mon téléphone d'une main. Aucun magazine ne lui a jamais posé la question, c'est étonnant. Quand on était petit, si ma mémoire est bonne, je voulais toujours prendre le Turriceratops quand on jouait. Il le faisait foncer dans les autres... Attends, il ! Ouais, il voulait. Il le faisait foncer dans les autres... Avec ses cornes. Mais bon, il avait 8 ans et il a peut-être évolué sur la question. Je vais pas demander non plus dans l'email il changeait ces dernières années. Je doute qu'il réfléchisse souvent au dinosaure. Ça, il va être très surpris que je lui demande. Mais j'espère qu'il répondra quand même. C'est plus un prétexte pour le contacter de nulle part qu'autre chose, je crois. Si je creuse au fond de mon attention. Malgré tout, j'envoie un texte à mon cousin. Ça me donnera l'impression d'être moins loin d'eux que les 9 660 km qui séparent à Limoges et de Séoul. Tient-moi au courant de sa réponse. C'est vrai que c'est toujours amusant à savoir. Ça marche ! Valentin quitte ma chambre alors que je tape mon message sur Kakao Talk. Quelle heure est-il en Corée du Sud ? Le groupe est à Busan pour quelques jours et non à Séoul, c'est vrai. Mais peu importe, c'est la nuit. Kain m'a envoyé des emojis quand elle est allée se coucher. Ça fait bon qu'on m'a essayé à envoyer un mot avant d'aller dans mes rangs. Ça me fait très plaisir que malgré la décence, il n'oublie pas pour ce premier jour. Bah non. Comme il est dans ce monde, j'avoue que je le craignais un peu. J'ai donc été agréablement surpris qu'il me contacte et s'inquiète de mon voyage. Après avoir textoté mon cousin, je tape la même question à mon petit ami. Je sais déjà qu'il ne se donnera pas de la congruité de ma requête. Tu m'étonnes ! Sans façon d'être bien à lui, il va me manquer. Car je ne connais ici personne qui puisse m'apporter la même fantaisie. Je saupire en reposant mon téléphone, puis reporte ma tasse à mes lèvres. Au moins, la douceur sucrée du chocolat me procure-t-elle un certain reconfort ? Je peux parler. Le soir venu ! Ce soir-là, je ne fais pas de vieux zoos. Oula ! La fatigue du voyage, le décalage horaire, tout me pousse vers mon lit. Je m'endors comme un bébé bien avant que quiconque en corrée du sud, même les idoles et leur planning chargé ne se réveillent. Oh, elle rêve. Ça va être horrible, ça. Saïwa, comment ça va ? Taïon me sourit de son sourire d'ange. À le voir sur le fond du ciel, j'ai l'impression qu'il va s'envoler. Bien, et toi ? Mais qu'est-ce que je fais ici ? Et toi ? Je regarde sur ce que j'ai dit. C'est un cauchemar. Il est avec moi. J'ai pas lu. La voix froide de Myung me fait sursauter. Plus encore son geste quand elle prend la main de mon petit ami dans la sienne. Je devrais même plutôt dire, il est à moi. Enfin, même beaucoup mieux que moi, non ? Non. Si tu veux. Tu nous en veux pas si on est heureux. Ouais. Ça fait des cauchemars horribles, hein ? J'ai l'impression d'avoir atteint mes besoins de mon cœur du rata maintenant. Quoi ? Je me réveille en sourceur dans le noir total. À l'instant, je me sens désorientée. Je ne reconnais pas l'endroit où je suis. Où sont mes posters de Sœur Star et Tony First Dune ? Il me faut quelques secondes pour réaliser que j'ai changé de chambre et que je me trouve à présent à Limoges. L'image de Myung agrippée à Taïon comme une proie me saute à l'esprit, aussi nette que dans mon rêve. C'était insoutenable, on aurait dit qu'elle s'apprêtait à la dévorer avec délectation. Et lui qui avait l'air content de se laisser faire. Et moi qui suis loin de mon petit ami, terriblement imprévisible et si inconstant, que toute la Corée et le quart du monde en prime veulent s'approprier. Je secoue la tête. Mais non, ce n'est pas possible. Myung est à l'hôpital où on va la soigner. Taïwong est avec le groupe avec Madame Durban qui veille au grain pour le protéger de sa saigne. Et puis, il n'y a que mon nom que Taïwong retient. Il ne connaît celui d'aucune autre femme. Elle se bat dans son esprit aussi vite que devant lui et aux fanmates. Il n'y a que moi qui l'aille marqué. Il se souvient de mon nom mais aussi de sa taille sur moi. Je suis unique à ses yeux. C'est à moi qu'il a envoyé un message avant d'aller se coucher. C'est à moi qui possède sa barrette... Ouais, c'est bon, on a compris. C'est moi qui possède sa barrette et la cheveu d'ange. Ces preuves rassurantes, l'épuisant me hâte plus fort que tout le reste. Lorsque j'émerge pour de bon, mon premier réflexe est de consulter mon smartphone. Je me sens un peu morose malgré moi. Peut-être une phrase de mon costumeur de cette nuit. Le déluge de messages et de notifications au cours des dernières années ne me rassure pas. Je m'oblige à fermer les yeux et à respirer avant de parcourir tout cela dans l'ordre. Le triste éretérateur, je dirais pourquoi c'est Val qui demande ça. C'est mignon qu'on n'a pas changé de dinosaure préférée depuis ses 8 ans. Je n'étais jamais posé la question et je ne m'y connais pas super bien. Mais j'ai cherché. Et de ceux que j'ai vus, le paraso... Ouais, totalement. J'adore son look. Me fais penser à toi parce qu'il est unique, comme toi. J'éclate de rire à la conférence sortie de Nileport. Mais celle-ci me rassure étrangement. Je passe ensuite en revue le reste de mes messages. Je réponds à ma cousine dont les textos très expressifs me font rire. Je parcours ensuite les réseaux sociaux sur lesquels j'ai toujours l'état de santé de Alien Ace qui préoccupe le monde. Je... c'est toujours parlé. Les saumers spéculent et cela part dans tous les sens. Les notifications fusent dans tous les groupes auxquels je suis abonnée. SYW Entertainment a cependant annoncé que le malaise cardiaque d'Alien ne le mettait pas en danger. En revanche, le main vocaliste doit rester sur surveillance à l'hôpital quelques jours, puis prendre du repos deux semaines. L'agence demande aux fans de respecter son besoin d'une pause pour sa santé et sa vie privée. Ma cousine m'a dit qu'à Séoul, on a adhéré à cette version. Hum... je suis donc insurée. Un problème cardiaque, ça peut pas être très grave. C'est une telle chance qu'un drame ne soit pas arrivé. Ça peut être très grave, je... T'as pas de... qu'est-ce qu'elle me raconte ? Evidemment, le rime de soutenu auquel Tony First Dune est soumis ne doit pas aider. Mais ce propos fera du bien à Alien. J'espère le revoir en meilleure forme les prochaines fois que je le recroiserai à un événement ou à une émission. Ou Jaé ne m'a pas répondu au SMS que je lui renvoyais à l'aéroport. J'imagine qu'il a d'autres chats à fouetter, il a dû avoir très peur pour son meilleur ami. Je m'étire dans mon lit d'aldolescente, dans ma chambre bleue pleine de souvenirs. Waouh. Aujourd'hui, nous allons rendre visite à mon grand-père. Bah voilà ! Cette journée à ma famille. Le 24 décembre. Ok, on avance très vite. Les journées ont fini à toute allure. Noël, il est déjà là. Il a été précédé par l'anniversaire de... Ah oui, c'est vrai ! Lui, c'est le 23... Je pense que c'est le 23 décembre. Eh ouais, je me souviens de leur anniversaire. Comme ça, c'est pas grave, parce qu'ils sont des kiffes. Ah mais à partir du moment où tu me le dis, je l'oublierai pas. Il a été précédé par l'anniversaire de Juna, fêté en grande pompe par des comètes en Corée du Sud. Ça aurait été amusant d'être sur place pour fêter ça avec le groupe. Arrête de nous faire regretter de pas être là. Je suis en train d'imaginer à celles qui sont avec Juna. Qui n'ont pas pu fêter son anniversaire. Avec lui ! Ah ! Je pense que ça change justement. Même si j'étais qu'en Corée du Sud, les anniversaires ne sont pas le même impact ici. Ah ! Même si je sais qu'en Corée du Sud, les anniversaires n'ont pas le même impact qu'ici. C'est le nouvel an que tout le monde prend un an de plus, pas son anniversaire. Yes ! Il n'empêche, c'était quand même la journée de Juna. Je demande si l'année prochaine, je serai à Séoul le 23. Bien sûr, la veille du réveillon, ce n'est jamais pratique quand il faut bouger pour les fêtes car sa famille est loin. A défaut de mes idoles préférées, je n'ai profité pour me glisser à nouveau dans mon quotidien familial. J'ai reparcouru les rues de Limoges, fait du shampoing cadeau et des alimentaires avec mes parents. J'ai regardé des films de Noël avec Valentin sur Netflix ce soir. J'adore ça en cette période. Ce n'est pas du tout le kiff de mon frère, mais il a accepté de me tenir compagnie devant la télévision. Oh ! Et puis le jour du réveillon est arrivé. Alors que je suis en train de m'interroger sur la couleur des serviettes pour ce soir, à la... Ouh ! Son l'attache confiée par ma mère. Mon téléphone me vient plus heureusement sur la table basse du salon. Je me précipite pour décrocher, je n'ai pas parlé. Il est béni à Séoul, c'est la mère Noël ! Oh 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 ! J'aurai Noël ma petite cousine chérie. Ah oui, c'est vrai, avec les décalages, il est déjà minuit. Oui, on rentre dans la... Oui, on rentre dans la magie de Noël avant, et on changera d'année avant vous aussi. Je serai déjà en 2020, quand tu seras toujours en 2019, tu t'en rends compte ? Pendant 8 heures, on sera à 2 années de différence. Mais je vous rejoindrai rapidement dans cette nouvelle décennie. J'espère bien. Et en attendant, je t'enverrai quelques messages pour te dire à quoi ressemble 2020. On aurait préféré l'exemple 2019. Honnêtement, s'il faut être honnête, je ris. Le réveillon s'est bien passé sinon. On était tous contents là. Et en fait, on s'est pris une grosse claque dans la gueule. J'ai massé sur le canapé pour écouter plus confortablement le récit de ma cousine. Oui, absolument génial. Le meilleur depuis longtemps. Je suis contente pour toi. C'est grâce au même verrieux mana d'urbanne qui a octroyé un jour de congé pour le groupe de main. Ça a été plus facile pour convaincre Yoyo de venir passer la soirée avec nous à la française. J'aurais aimé que tu sois là aussi, ça aurait été encore plus magique. Car tu me manques toujours tous les jours, cousine d'amour. Mais j'étais tellement heureuse qu'on se retrouve tous les 4 au même endroit pour un moment de détente. Mes parents, Yujin et moi, ça faisait tellement longtemps. Je savais que ça m'avait manqué, mais de le revivre, j'ai pris conscience à quel point. Je suis vraiment heureuse que ça ait pu bien se goupiller. Cola va bien ? Il est crevé, mais sinon je pense qu'il tient court. Ou du moins ça a l'air. Tu me dirais, n'est-ce pas s'il y a quelque chose surmenu ? Ma cousine laisse passer quelques secondes de blanc. Quelque chose ? Je la visualise tellement bien foncée les sourcils en posant sa question. Je souris presque malgré moi. S'il allait moins bien. Je ne veux pas le songer. Mais oui, évidemment. Je ne pourrais pas te le cacher. De toute façon, tu penses bien que je serais dans un état indescriptible ? Merci. Ne t'en fais pas, tu ne rateras rien ici. Je me charge de t'informer de tout. Ainsi, fin janvier, tu pourras réintégrer ta visée au liel comme si tu n'étais jamais partie. Je vais te laisser maintenant, par contre, parce que j'ai dit à mes parents que je les aiderai pour débarrasser. Embrasse bien tout le monde dans la France pour moi. Je te rappelle demain. Merci, Bouffre et Claire. Embrasse tonton, tati et Colin aussi. Bonne nuit. A peine les raccrochés que je remarque Valentin debout près de la table de la salle à manger. Je suis sursauté et je ne l'ai pas entendu rentrer dans la pièce. Pardon, Claire ? Oui, toute contente d'avoir pu fêter Noël avec son frère comme avant. C'est chouette. Je hoge la tête en rebrousant mon smartphone sur la table. Non, on va éviter. Je suis souvent en contact avec Colin. Mon frère secoue la tête tout en saisissant deux paquets de serviettes en papier que j'ai abandonnés sur le buffet. Quand il est parti en Corée du Sud, oui, on chatait ensemble régulièrement. Mais très vite, il n'a plus eu le temps car il allait à des cours particuliers. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des Hagmon. Oui, voilà. Après la fin des cours et quand il avait fini ses devoirs super tard, il dormait. Apparemment, c'est vraiment chaud d'être élève en Corée. Je ne peux qu'approuver de tout ce que j'ai appris lors de mes études en cherchant sur les études ou depuis que j'y vis. Le week-end, il faisait des entraînements de natation, des compétitions. Il avait des activités où il étudiait. Ça n'a pas été possible de maintenir le rythme. Le rythme. Le rythme. Nos échanges, je ne sais pas parler. Depuis qu'il est idol, je dirais qu'on échange peut-être deux ou trois messages par mois. Oh shit. Des trucs sont vraiment d'importance. Souvent un lien vers un article que j'ai trouvé sympa et qui pourrait lui plaire. Sur des jeux vidéo surtout. Et il répond et voilà, ça s'arrête là. Je pensais que c'était plus soutenu. Non, ça fait très longtemps que ça ne l'est plus. À mon avis, si tu en savais plus que... À mon avis, tu en savais plus sur lui que moi, de le suivre sur les réseaux avec son repos. Je peux m'empêcher de me sentir un peu triste pour mon frère. C'est pas la faute de Colin, mais je sais que Valentin l'aimait vraiment beaucoup quand on hésitait ton petit. Ça a dû lui faire de la peine quand il a vu que notre cousin espassait ses réponses. Alors moi, tu leur parles. Mais c'est un doute habituel ensuite. Bon. Je me laisse décider. Maman m'a demandé de m'occuper de la déco et de la table pour ce soir pendant qu'ils font les dernières courses. Je ne sais pas. Allez, j'en suis aux serviettes. Tu m'aides à choisir tout ça ? J'aurais besoin d'un extérieur. Je veux bien, mais je ne sais pas si j'ai un goût très sûr en matière de déco, tu sais. Ma chambre ici, comme celle à Strasbourg, ne sont décorées que de posters et de figurines de jeux vidéo et de dinosaures. Chéri, tout en avant, la porte du buffet a pour sortir le plus beau service de vaisselle que nous possédons. Pas de dinos sur la table aujourd'hui, ça c'est sûr. En tout cas, ça me fait plaisir que papy puisse être des nôtres ce soir. Oui, je pense que tout le monde est soulagé. La sonnette serait une entre-tentie tout à coup dans la maison. Bon, tu dis ta déco, je vais voir sans doute le facteur. Colin s'éc... Voilà, ça y est, je commence. C'en est marre. En même temps, ils ont... Les deux, ça finit par un. Valentin s'écrisse de la salle à manger, je poursuis ma tâche et mes cogitations. Il ne faut que trois minutes à mon frère pour réapparaître un petit paquet peu épais entre les mains. C'est pour toi, décorée du sud. Je pose sur le champ de ma pile d'assiettes sur la table. Ah. Sur le moment, je reconnais l'écriture d'un médecin de Colin. On me dit l'écrit mal. J'ai de la chance que ce soit arrivé à bon port, si le facteur n'avait pas pu le déchiffrer. Donc en bâton, je déchire le papier craft. Je ne m'attendais pas à recevoir la cadeau de mon cousin aujourd'hui. Je tire d'abord un mot sur la feuille lignée toujours rédigée en français de la main de Colin. Ah, mais... Vous êtes sérieux ? Je n'ai même pas eu le temps de lire. Pour accompagner la lettre. Le boîtier d'un album est au bien version de nuit. Ah ! C'est le meilleur. C'est le meilleur. Parce qu'il nous avait dit que c'était une version illimitée. Et du coup, il nous avait fait le cadeau. Oh ! Oh mon dieu ! Ah ! Ah ! Pardon. Je me calme. C'est vrai, j'avais du groupe que je voulais absolument posséder cette version rare de l'album qui allait sortir. Mon cœur de comète va à toute allure. Je suis sans doute la première fan à le tenir entre mes mains. La première comète à pouvoir écouter les nouvelles chansons de Sœur Star. Mon cœur de cousine lui palpite. Parce que malgré tout, c'est ce qu'il doit penser. Colin s'est rappelé de mes paroles et m'a fait cette jolie surprise. Oh ! On dirait que tu veux dénicher une pépite. C'est à peu près ça. Je me sens rayonnée comme une chandelle. Tu ne l'imagines pas depuis combien de temps je l'attends cet album. Et je l'ai en avant première. Quel privilège ! Je suis sûre que toutes les autres fans de Sœur Star me tueraient pour avoir cette boîte aujourd'hui. Parce qu'elles vont devoir attendre le 10 juillet en vie. Oh ! Pour écouter les nouvelles chansons du groupe. Ah ! Trop bien ! Et puis les nésitions nuit n'est qu'une nésition limitée. Je me demande par quelle stratégie Chai Wan va parvenir sans... Sans procurer une... Chai Wan ? Une fan arcane de Colin qui tient le plus gros site sur lui. Val, s'il te plaît, tu dois me faire une faveur. T'occuper de dresser la table et de la décorer. Parce que moi j'ai une urgence et je vais aller écouter cette petite bombe. Maman ne va pas être heureuse de devoir repasser après moi pour enlever les retours. Je le crains. Te disant, mon frère se lève une infâme beige frappée de timbre sud-coréen. Sur les timbres colorides, adore un petit rat blanc dans des cœurs formés par des branches de sympas et de bouts de Noël. Je ne sais pas parler. C'est vrai, 2020 sera l'année du rat en astrologie coréenne et chinoise. Oh ! D'accord. Tu sais que tu as encore reçu quelque chose, il y a un autre truc au fond. Hein ? Non, je n'avais pas vu. Donne vite ! J'attrape l'enfant avec un geste rapide et glisse les lois jusqu'au fond. Ça ressemble à une petite boîte carrée assez plate comme un écrin de poche. Fébril, les mains presque tremblantes, je l'ouvre. En basculant, la partie supérieure dévoile un minuscule morceau de papier. Dessous, un anneau qui ressemble à être en or blanc avec la moitié d'un cœur gravé dessus. Si tu veux gagner le cadeau de Daniel, rentre-toi sur notre Instagram. Une bague de coups ? C'est vrai que c'est très courant en Corée du Sud. Mais je n'imagine pas que Taewon pensera ça. Tu ne m'attendais pas le moins du monde. Surtout qu'il n'a pas encore payé sa dette. Il compte donc son argent. Malgré tout, il me fait encore un cadeau. C'est déjà que j'ai sa barrette en forme d'aile en sa possession. Je n'étais vraiment pas obligé. Les larmes me montent aux yeux. Taewon, je vais m'en faire presque aussi maladroit car Washi fera pas vers moi. Il tapote mon épaule. Il devrait la mettre peut-être ? Oui, bien sûr. Je passe la noix à mon annulaire et il l'entoure parfaitement. Comment est-ce possible que Taewon ait connu ma taille ? Taewon déconnectait des réalités et des détails qui pensent aux choses sur le moment. Même quand elle lui vienne, je ne me rappelle pas mon ébahissement. Claire peut-être ? Si elle a mesuré à son dessus ? C'est le soir. Ou si tu as emporté une quand tu as enlevé à proximité de lui ? Bon, euh, si vous avez fait des trucs et que tu as dormi. Comment il a paniqué ? Je souris à l'embarras de mon frère qui évite de me regarder. Je chante sur ta tête en contemplant la bague contre ma peau. La lumière du plafond mieux s'y reflète. Je vais vite lui envoyer un message pour le remercier. J'attrape mon téléphone, je remarque qu'un texto est arrivé entre-temps. Coucou, j'espère que tu as eu mon cadeau et qu'il te va. La poste t'apporte un petit bout de mon cœur au cas où tu en avais besoin. Je vais Noël ici, on est le 25 et je vais dans mon lit. Non. J'ai fait des... J'adore, j'adore ! Il me tue. Agniel, tu vas vraiment bloquer mes vidéos en ce jour. Je manque de m'étouffer et je jette un regard vers mon frère pour vérifier qu'il ne lisait pas le message par-dessus mon épaule. Mes espoirs meurent quand je remarque qu'il a détourné mes yeux et son visage a avoir une expression gênée. Là, il est en mode, mais pourquoi ? Sur quoi elle est tombée, elle ? C'est vraiment le bon, tu penses ? De se tomber. Oui. C'est cool, je suis contente pour toi. Je suis soulagée que mon frère ne passe pas de commentaire sur le message très déspectif. Bon, sinon, mon frère, il a vu ton message. Il me manque, j'aime bien être ici avec vous tous, mais ses bras me manquent. Je comprends. Toujours un beau gauche, mon frère, mais il le sait, ça me fait tellement chaud au cœur. Tiens, regarde ! Je dégaine, Utopia ouvre le boîtier et tourne les pages de papier glacé. Les belles illustrations nocturnes, oh oui, et les informations sur les chansons défilent, puisque la photo de l'ange. Accoudée au bord de la fontaine dans laquelle la pleine lune se reflète les ailes du plé dans son dos. Il a l'air de bien venir dans notre monde, n'est-ce pas ? Je ne peux pas dire le contraire. Il a l'air très androgyne. Est-ce que j'ai déjà dit que je l'aimais la dernière fois, alors qu'on l'avait vu deux secondes ? Une irritation me traverse soudain, et je relève la tête. Tiens, puisqu'on parle de ça, tu vois quelqu'un pour l'instant ? Tu en couches ou dans une relation ? Tu sais que je ne connais même pas ton orientation sexuelle. Ça voulait être indiscrette, bien sûr. Non, il n'y a pas de mal. Non, je ne suis pas en groupe pour le moment. Et pour mon orientation, je ne sais même pas si tu connais. Si tu n'es pas connu, ni même courant, je pense. Peut-être que si ! Ah, j'ai tout à l'heure. Et moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à m'y retrouver dans ce que je ressentais, et dans les possibilités du spectre. Je crois que je suis ce qu'on appelle demi-sexuelle. J'ai déjà entendu ça, je sais, c'est bon, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Mais je ne connais personne qui l'est, je l'ai lu juste sur internet. Tu tombes amoureux des femmes ou de plusieurs genres ? Non, seulement des femmes, je suis hétéro-romantique. Tu es amoureux de quelqu'un en ce moment ? Tu me dis quand tu en as demandé les questions. Ça ira. Non, je ne suis pas amoureux en ce moment. Je l'ai été, une fille de ma fac. C'est comme ça que j'ai compris mon orientation après m'être posé beaucoup de questions au lycée. On était ensemble en licence, puis en master 1. Mais elle n'a pas continué en master 2 et elle est partie après avoir eu son diplôme de M1. Je l'ai dans mes contacts sur Facebook, mais on ne se parle plus. Et elle a déjà un copain en plus. Comme tu peux le voir, je ne suis pas hyper dégourdée en amour non plus. Les relations humaines ne sont clairement pas mon fort. C'est un peu la loose pour un étudiant en socio. En socio ? Ouais, j'ai buggé. Ça m'autourne de tapoter l'ébouille de mon aîné. Une de perte, tu dis de retrouver. Non, non, il veut dire ça. Ça arrive. Je sais bien, c'est pas grave. C'est juste que c'était mon premier et seul amour à ce jour. On verra si ça m'arrive à nouveau. Si pas, au moins ça m'éviterait de veines sueurs froides à me demander comment l'aborder. Valentin fait un pas de côté. Allez, Saïwa, va vite écouter ton CD pendant que je fais mon mieux pour la table. L'heure tourne et si les parents rentrent et voient que rien n'est prêt, maman ne sera pas ravie. Merci, Val. En passant à côté de mon frère, mes précieux... Une petite cadeau serrée contre mon cœur, je dépose un but souffertif sur sa joue. Oh. Valentin me suit d'un regard étonné alors que j'irris sous cap, le cœur palpitant d'un allégret. Non, ben, attends, elle a fait quoi, là ? Une fois dans ma chambre, je me précipite vers le vieux PC fixe qui pivote encore. Qui vivote. Qui vivote. Pardon. Sur un coin de mon bureau. Je ne sais pas parler. Mais vous avez l'habitude. Je ne me suis jamais résolu à le jeter car j'ai plein de fichiers sur mon disque dur, non encore sauvegardé derrière. C'est un ancien ordinateur de gaming que Valentin m'avait donné il y a quelques années après en avoir acheté un pour lui. Et il comprend un lecteur de CD, ce qui n'est pas le cas de mon ordinateur portable flambant neuf. D'habitude, j'achète des albums de K-pop en tant qu'objet de collection, mais je les écoute surtout sur Spotify en streaming. Ainsi, puisque Topia n'est pas encore sorti de manière officielle, je n'ai pas le choix. J'ai aimé ma bête très impatiente et attend qu'elle démarre en rangeant mon frein. Enfin, j'enfonde le CD puis me laisse tomber sur le lit avec mon téléphone. La première chanson qui coule dans la pièce est Utopia. La chanson au titre que j'ai déjà entendue aux Azean Awards. Toujours aussi enchantée par ce beau morceau, j'en profite pour répondre à mon petit ami. La noix frappée d'un demi-cœur brille à mon doigt. L'émotion est toujours bien présente lorsque je le regarde. Je ne sais pas parler. Je possède la moitié de son cœur, c'est vrai. Je l'aime, il m'aime. C'est tellement merveilleux que cet amour se respogne. Je repose ensuite mon portable sur la table de nuit et les bras en croix sur lui. Je ferme les yeux. Je me laisse apporter par les chansons d'Utopia. Tandis que tantôt des mids. Des mids uptempo. Ou uptempo. Je donne la pêche. Tantôt des balades magnifiques. Je ne sais pas parler. On ne m'en veut pas. Entendre le rap de mon cousin me ravit les oreilles. C'est l'écouter faire ce qu'il aime le plus. C'est pourquoi il se bat tous les jours. Il se bat. Il se bat. Ah ! C'est pourquoi il se bat jour après jour avec autant d'acharnement. Ça mérite qu'on savoure ses performances. Et en fan de K-pop, je reconnais de plus son talent. Je ne sais pas parler. La voix de Yuna est quant à elle toujours aussi splendide. Dans ses moments solo comme dans le reste où on l'entend quand même. La jolie voix de Yun-chan n'est pas en reste. Harmonieuse, se mêlant parfaitement à celle des autres et aux mélodies. Je suis impressionnable de voir quelles chorégraphies vont se greffer sur ses chansons. Quel pas gracieux et époustouflant vous remportez Jin-sung au-dessus du sol. Sans oublier Tyrone a s'est mis en avant sur une majorité des morceaux comme s'il est le monde préféré des fans. L'entendre, c'est presque comme la voix à un oeuvre auprès de moi. Je me repais du timbre éthéré de mon petit ami qui m'emporte à 9000 km de Limoges. Les chansons que me transportent à cet endroit où tant c'est de sur-star que Tony Felton m'ont toujours transporté. Un endroit où je me sens bien, où j'ai envie de sourire, où je suis pleine d'énergie et d'optimisme. Je bouge la tête en cadence, je remue les doigts et sous les draps aussi. Si quelqu'un me voyait danser à un place où mon vie, il me trouverait peut-être ridicule. Mais je suis seule dans ma chambre et ça m'est de toute façon égal. C'est du bonheur, c'est tout ce qui compte. Lorsque la dernière chanson de l'album Marie, j'ai l'impression que le temps a filé à toute vitesse. C'est une ballade très douce, presque acoustique et du nom de Void. Void, je sais pas. Les voix sont plus mises à nu que jamais sur ce morceau touchant. Il parle du vide ressenti lorsque la personne qu'on aime n'est pas près de soi. De façon de le combler ! Je... Non, on va pas pleurer. Je me laisse verser. J'ai l'impression de flotter. La dernière note... La dernière note évanouit. Il ne reste que le silence dans la pièce. Je soupire, c'était tellement beau. Alors, on va aller dans le salon. J'ouvre un oeil et oscille encore soudé par le sommeil. Quelle heure est-il ? Tantôt sans doute au vu de mon coucher tardif. Le réveillon a été joyeux, ponctué de rires et de chaleur familiale. Nous étions tous unis autour de papiers encore fragiles mais plus ou moins rétablis. C'était très agréable de voir la famille comme ça alors que nos liens sont d'ordinaire et plus lâches. Nous avons joué les prolongations. En effet, après la bûche et le champagne, Valentin et moi avons ressorti des vieux jeux de société. Alors que mon oncle, ma tante et mon grand frère rentraient et que mes parents allaient dormir. Oh, mon frère et moi nous sommes lancés dans plusieurs parties en Diablé. Docteur Maboul, un jeu de loi, même un jeu de cette famille Disney que j'ai retrouvé dans le plafond d'une armoire. Nous avons beaucoup ri et j'ai adoré ce moment de complicité avec lui. Je ne regretterai pas même si le réveil est pique à présent. Je me retourne sur mon oreiller avant de réaliser ce qui m'assurait du sommeil, des vibrations de mon téléphone. Ça y est bon ? Coucou, ça y est, ouais, j'ai eu Noël. La mentisseuse de mon petit ami me fait plississier les yeux. Tu vas bien ? J'étais en train de finir de dormir. Oh, je ne savais pas que c'était encore la nuit en France. Ici, c'est déjà la journée depuis longtemps mais c'est vrai qu'avec le décalage et tu es torse nu la journée du coup. C'est juste que j'ai été me coucher vraiment tard. Tu me rappelles quand tu as fini ta nuit ? Non, on peut continuer. Le contenu qui va suivre est réservé à un public de plus de 16 ans. Ah ! Ah, ok. Et non, je ne veux pas. Au revoir. Début janvier. Ah non. J'ai ce bug encore une fois. Oh, coucou Agnotte, il est tout mimi comme ça. Mais en plus, c'est les chibis qui sont sur mon sac, je crois. Les gens ont continué à passer tranquillement à Limoges. Mon frère est parti à Strasbourg où il devait présenter quelques examens. Nous nous reverrons juste avant mon départ pour les 90 ans de mon papy. C'est pour cette fête que je reste aussi longtemps en France. Valentin, il sera également présent. C'est lui qui le lendemain m'accompagnera d'ailleurs jusqu'à l'aéroport afin que je m'envole vers l'Asie. Le nouvel an s'est bien déroulé le reste du temps aussi, avec une certaine longueur. Je me repose beaucoup, je prends le temps et je travaille sur mon mémoire. Je ne sais plus pareil. Je ne sais pas c'est la combien de fois que je dis ça, mais je n'ai pas d'autres mots pour décrire ça. C'est le moment où jamais, loin du tumulte de mes aventures coréennes. Avec ma mère, nous avons combiné bibliothèque et shopping à Paris l'espace de deux jours. Nuit à l'hôtel en prime. J'en ai profité pour fixer un rendez-vous avec ma directrice de recherche et pour revoir une amie de fac autour d'un goûter. C'est étrange de Nelka 2 sans clair et son barbardage. Depuis que j'ai vécu en Corée du Sud, c'est drôle, je dois me réhabituer à certaines choses dans mon propre pays. La nourriture bien sûr, mais ça n'est pas trop difficile puisque beaucoup d'aliments français me manquaient. En revanche, les aliments que l'on trouvait aussi à Séoul, comme le chou, les nouilles, m'ont paru fade à Limoges. Évidemment, la nourriture est beaucoup moins assaisonnée ici qu'en Corée où la pâte de piment est partout. Les toilettes sales, même dans les établissements corrects, me manquant à elle, surprise dans un mauvais sens. Pas de tés par terre, plus de savon pour se laver les mains, chasse pas tirée. Je n'ai rien de dramatique, mais j'ai même été faite avec plaisir aux toilettes propres et en ordre qu'on me trouve partout à Séoul. Je ne sais vraiment pas lire, c'est fou. Je n'étais déjà plus habituée non plus au bonjour des voisins et à la politesse des clients dans les magasins français. En Corée du Sud, les vendeurs sont extrêmement polis, mais les clients ne leur répondent jamais. Je ne me suis jamais parvenue à m'y faire. D'ailleurs, j'ai continué à leur dire bonjour, merci et au revoir avec mes... mes quoi ? Mes... mes U... de France. Les voisins de mes parents à Limoges me surprennent à nous saluer et à taper la cosette avec nous. Dans notre immeuble à Séoul, dans l'ascenseur, nos voisins ne nous regardent pas et ne nous disent pas bonjour non plus. Je devrais vivre en Corée. Claire m'a expliqué que ça ne faisait pas de salut en entrant, par exemple, dans l'ascenseur, pas plus que dans un magasin. Pour ne parler pas trop étrange aux jeunes de mes voisins, à... Je n'arrive toujours pas à dire... Kong Jin, je parviens à m'abstenir. Mais le lendemain de mon retour ici, en résultat, j'ai presque ignoré Madame Boucher, la vieille voisine de mes parents. Entendre parler français partout autour de moi m'a également déstabilisé. Ça peut être bizarre quand on se fait très vite à être entouré de lui parler une autre langue. Tu m'étonnes. J'ai parfois envie de répondre merci en Coréen, ça m'est d'ailleurs peut-être arrivé une ou deux fois. En plus, c'est plus long, donc tu te fais chier. Je n'ai plus non plus l'habitude de croiser le regard des gens dans la rue. Parfois, celui des français me fait sursauter. Au rayon des petits dons de ma famille m'a fait remarquer que je reniflais beaucoup au lieu de me moucher. Ah ! Et que je faisais du bruit en mangeant mes spaghettis, à la coréenne. Je me suis appréciée de me surveiller à ce niveau. Enfin, un image contraste avec l'éverfaisance de Séoul mégapole qui ne dort jamais. Mais aux gens, aux voitures et magasins partout. Seulement quatre mois d'expatriation et pourtant autant de différences. Positives, négatives, neutres aussi. Je me sens bien d'être revenue sur les lieux de mon enfance que ces expériences m'ont changé. Au fil des jours pourtant, je me glisse à nouveau dans les coutumes et l'environnement français comme dans une vieille robe de chambre. Ce qui est beaucoup plus difficile pour moi à vivre par contre, c'est l'éloignement avec les gens. Oh ! Ma cousine comme s'il me manquait un bras mais aussi le groupe. N'avoir aucune idée de comment mon cousin va puisque je ne le vois pas de mes propres yeux, personne ne me le dira. Surtout à 9000 km de mon petit ami qui est une star en Corée du Sud et plein de fans autour de lui. Jamais au cours des semaines des mois précédents, je n'avais ressenti la célébrité de Taeyong à ce point. J'étais sur place, je savais ce qui se passait en réalité, je connaissais la vérité. Je n'avais d'ailleurs pas vraiment le temps d'écumer les comptes de fans, j'avais mieux à faire. Maintenant que je suis l'un, les titres de la presse et des messages sur les réseaux sociaux me heurtrent davantage. Ils sont la première chose que je vois chaque matin et de ce que mon petit ami expérimente. Ce n'est pas simple de se laisser déstabiliser par toutes les rumeurs de en tout genre. Heureusement, je pars tous les jours avec Taeyong et Claire peut également me donner son opinion. Néanmoins, par égard pour moi, elle ne voit pas ce star en mon absence seulement son frère de temps en temps. Le filtre des paparazzis et des saseng est donc présent malgré ma meilleure volonté. Et elle se jette sur lui à la star de Myung que je l'ai constaté de mes propres yeux. Pour couronner le tout, Chaeyong a dit à Claire que Myung justement n'était plus dans la statue où elle avait été admise. Chaeyong n'en sait pas plus pour le moment, mais la folle furieuse se trouve donc dans la nature. A côté d'elle, combien d'autres fils qui tapisent n'attendent que de mettre le grappin sur les îles à du serpard. Avec ses adhégiens parfois de papillons inconstants, ça réjasse assez pour cactiver les Taeyong à long terme. Au tout début de l'année, il a fait des publicités et un défilé pour un parfum. J'ai trouvé avec des mannequins toutes belles les unes que les autres. Il commence à faire sa galouie. Il est une dizaine parce qu'il a été photographié à rire front contre front avec l'une d'entre elles. Ils ont prêté une million. Mais je sais que c'est n'importe quoi quoi. Je comprends pas. J'en ai parlé avec lui et il ne se souvient même pas du nom de la fille en question. Il avait l'air de tomber des nuls. Je ne pense pas qu'il puisse pas améliorer cela. Le rond y se revient d'une foule de détails sur moi. C'est ma preuve la preuve que malgré la distance, je suis la seule qui l'intéresse. Cela dit, je comprends que quelqu'un qui manque de confiance en soi ait peur. Je n'ai pas la tort de voir au quotidien des lumeurs et des photos de son ami avec lui aussi. Il faut savoir que des millions ont essayé chaque jour de me le voler en lui mettant toutes leurs forces. 5 janvier. Mes grands jours sont arrivés. Le jour de la sortie du premier single d'Utopia, Count the Star. Il est sur les vidéos. Et comme elle doit être au taquet. Qu'est-ce que ça passe ? J'allume mon ordinateur pour visionner le MV. C'est un peu long. J'aime YouTube d'un clic rapide et je ne peux plus attendre même si je connais déjà la chanson. La chanson se lance, les premières notes enchantent mes oreilles comme toutes les fois où j'ai écouté l'album. A l'image, un... Un quoi ? Un... 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 Tate-X ? Rapportent les 5 membres de Superstar. Ils sont ainsi sur un siège en première classe, occupés à diverses activités habituelles dans un train. Mon regard suit principalement l'ange, il paraît fredonner les yeux dans la vague et le sourire aux lèvres Il est magnifique avec ses cheveux noirs coiffants et de nombreuses tresses relevées par des plumes Il arbore comme les autres d'ailleurs un suture blanc, oversize Qui lui fait comme une robe Au pied de Timberland fauve Quoi ? Au pied de Timberland fauve ? Comme c'est la mode en Corée du Sud Ah ! C'est des chaussures ! J'suis vraiment pas à la page Lorsque une sortie blanche de surcroît a créé une impression d'harmonie paisible Tout est calme dans le wagon La voix de Duna en toile de fond Le quai TI et les ca... Mais je comprends pas ! Continue à filer dans la campagne coréenne Ou le soleil brille C'est euh... non je sais pas C'est le véhicule genre ? Ouais... j'sais pas Tout à coup un groupe plante sur les rails dans un tournant L'état de pierre s'y roule en obstacle à la journée Le train à grande vitesse ne peut pas finir à temps Je serre les dents Ohlala ! Le train déraille dans un horrible bruit de métal qui couvre le début du refrain L'alcoolmotive bascule dans l'état de... dans les... Face à mon pc je ne peux retenir à crir ou refier Ok... Ensuite tout n'est que lumière verte des ambulances et des mouvements précipités Les sacs adèques blessés à inconscients sont remportés en trombes vers un hôpital La caméra filme les scènes d'une façon saccadée Le bruit des pas est accentué et claque aussi fort que la musique Et toujours cette lumière verte Celle des gyrophares des ambulances coréennes qui tourbillonne Elle ne fait que renforcer les hématomes et les balafards sur les visages des yeux fermés des aides Mon coeur me fait mal tout à l'air réel et mes poings sont serrés devant mon menton Voir taille monde qui sont toujours aussi intouchable par toutes les basses Réalités terrestres dans cet état Ca me donne envie de pleurer Aller au pédal des fans mais pleurés au crucifix et à la suite des brancards Leur faisant barrage cependant les 5 idoles de leur version est vanissante Je ne sais pas si j'ai rien vu Comme des sortes de fantômes intangibles des productions de l'âme Un peu transparent et sans vraiment de conscience Consistance Quoi ? Consistance J'ai pas parlé, c'est de l'émat Les membres de Thurstar essaient d'arrêter et d'étrindre les comètes en larmes Dernier les traverse pourtant et continue leur progression laissant les idols étonnés Leur expression tombée de nu m'arrache un petit rire nerveux Cet airoum simple dans son élément Laissez du MV et voient les idols Les idolâmes un peu plus translucides errer dans les rues Séoul Après le crépuscus sous la pluie qui les traverse aussi Leur marche les amène au fort du fleuve Han devant lequel ils se donnent la main Ils tombent tous à l'eau en même temps et on ne sait pas s'ils coulent ou s'ils s'élèvent au contraire dans le ciel J'ai une pensée pour manager Urban, je me demande à quoi il a songé face à ce passage Sur la fin du clip on voit heureusement les garçons remonter à la surface du fleuve Les têtes crèvent à l'eau Les idols aspirent de l'air puis se regardent un peu hébétés avant d'enfin nager vers le bord Là il sait... Il sait quoi ? Je n'arrive pas à dire tout le monde C'est très... On va dire que c'est ça De grands sourires aux lèvres Et ils finissent par piquer un fou rire de concert Moi aussi, alors que l'écran devient noir, j'ai envie d'écrire Toutes les émotions de la vidéo tourbillent en moi, couronnées par un intense soulagement Quelle montagne russe le sentiment des pires aux meilleurs Parce qu'ils sont en vie Sur Youtube, les pouces bleus et les vues s'accumulent déjà Plusieurs dizaines de milliers en quelques minutes De mon côté, après avoir vu cette esthétique de mes poignons à une vie J'ai encore plus envie de retrouver sur ça Et bien sûr de sentir les bras de mon petit ami se refermer sur moi Oh la la ! Jusuit janvier Fais mon voyage, ça y voit Merci et merci de m'avoir compagnie Jusqu'à la poignée de ma valise de cabine que mon frère traînait au bije Finalement pour moi jusqu'ici Je souris à Valentin Je sais que tu es plutôt Cazanier mais j'espère que tu finiras quand même par venir me rendre visite en Corée Ce serait l'occasion de revoir Claire et surtout quand tu n'as pas vu depuis super longtemps Et tonton est à Ticanard aussi Et puis peut-être même faire connaissance avec mon chéri ? Euh, oui, d'accord Je vais voir si je trouve un billet pas trop cher pour les vacances de Pâques J'ai carqué les yeux, je ne m'attendais pas à ce que mon frère cède aussi vite Mais ne rate pas ton avion en attendant Oui, ce serait mis en effet A bientôt alors ! A bientôt, oui Oooooooh Mon grand frère s'incligne avec Raider vers moi et me fait la bise sur les deux yeux En même temps j'ai vu, il est grand donc euh... J'ai dit sur euh... sérieux ? Mais ça ne m'étonne pas du coup Dernier que l'ancêtre n'a pas et agite la main pour me faire signe Je vais prendre une grande aspiration et puis être sur ma main avant de me diriger vers la ligne des contrôles de sécurité Le lendemain matin, c'est où ? Bon, ça va, on est déjà avec nos... Là, vous avez compris Je m'ose sur la pointe des pieds pour essayer de repérer ma cousine Malgré l'heure matinale de mon atterrissage et celle à laquelle celui-ci a l'obligé à se lever Claire, en meilleur ami et cousine exemplaire, a promis de venir me réceptionner Heureusement, sa tête blonde n'est pas la plus difficile à remarquer encore ici Malgré tout, point de poison aux couleurs de blé à l'origine Où est-elle pourtant dans son message et disait qu'elle serait à l'heure ? Saïwa, pars ici ! Je tourne les tannons à la peine Pas de Claire, mais Sylvia et Raon tout sourire munis de pancartes écrits en français Bon retour Saïwa, quelle joie de te revoir ! Hiiiii Oooooooh, trop mime Je leur fais des hugs en fait Là, c'est trop cute C'est censé durer pas longtemps mais ça fait déjà une heure que je filme hein ? Ouais, ils sont très gentils en disant que c'était con Les filles comme c'est gentil d'être venu me chercher Attendez, on réussit bien Nom préféré 33 Je vous dire, on va vraiment tout savoir sur eux Si toi, vous aviez dû quitter vos apparts à pas d'heure ? Je me sens extrêmement touchée par la surprise de leur présence Une fois, ça ne nous tuera pas et puis l'objectif était d'importance Bienvenue dans ton autre chez toi, Saïwa Ok, c'est quoi ton nom préféré Raon ? C'est dans des frères 80, d'accord Si toi, passe un vrai chaleur autour de mes épaules, Raon va petit Tu es mue Et nous, très heureuse de te voir Mais où Eclair, elle était censée être avec nous Avec vous dans la maman Ou quelque part en tout cas Ma Saïwa d'amour Je suis là ! Aaaaah Eclair Je me retourne à un cri manquable de ma cousine J'ai l'air de la surprise de l'apercevoir avec Colin Qu'elle semble tirer brutalement par la main Le pauvre Colin, mais Regarde ce que j'ai remarqué jusqu'ici D'où mon petit retard est Ou pour lequel il me pardonnera Oh Colin Il a tellement envie d'être là Ma cousine m'enlace avec l'inverse Alors que son frère passait une main sur son front Il a l'air et puis il disait Bah oui Elle m'a fait piquer un sprint à travers l'aéroport Moi qui me réjouissais de ne pas avoir fait notre additionnel footing Ce matin Oh pardon Mais c'est pour me voir ok Donc arrête de râler 10 D'accord Enfin je suis contente de revoir Saïwa J'espère que ton vol n'a pas été trop chiant Boussane où on faisait de la propos On était censé rentrer hier soir mais on a eu un contre-temps et on débarquait à peine avant toi On a juste pas dû recevoir les messages pour te prévenir si ton téléphone était en avion Ah oui en effet C'est pour ça qu'on a pris l'avion d'ailleurs Et non le Vous allez arrêter sur ce mot ? KTX KTX Ouais Comme on devait le faire initialement On n'avait pas le temps de faire le trajet en train puisqu'on a un enregistrement pour une émission assez haut ce matin Mais alors le reste du groupe est là ? Oui mais à l'abri si je peux dire Pour ne pas ameter les fous Claire n'a pas voulu me laisser me cacher Claire Mon cousin jette un coup d'oeil par dessus son épaule Mais faudrait peut-être y changer parce que Mais il faudrait peut-être y changer si on ne peut pas se faire repérer quand même Le geste est vif Le geste est vif Le geste est vif Claire sort son écharpe De Le sac à main Elle m'entoure Elle m'entoure Elle m'entoure Elle m'entoure la tête de son frère Voilà avec ça ton signe est Le plus instinctif est masqué Ne t'en fais pas Raon Fais du taekwondo Je pense qu'il sera tout de même juste Si seul que vous retenez vous mettra d'abri Je ne peux pas promettre de refouler des dizaines de fans hystériques avec mes deux sautiers Oui n'étends-toi pas le diable tout de même Allons-y Mon cousin me prend la main et attrape celle de Colin Ne pense pas que je suis déjà rassagé de canins saluro Tu ne me couperas pas tout à l'heure Autant mieux je veux tes câlins Ça me va Toi aussi tu m'as vraiment manqué Et j'espère que tu as bien pris mes fromages On va vous laisser on vous revoit très vite à Serum Oui je serai super contente qu'on aille prendre un café et qu'on papote On pourra se raconter nos noëls respectives et vous me donnerez des nouvelles de Corée Des petits cadeaux pour toi aussi Merci encore beaucoup d'être venu Vraiment pas de quoi ça nous fait plaisir 2 minutes plus tard entraînés par la vigueur de Claire Les deux valises et moi cavalons vers l'autre terminal Je suis tellement contente de revoir mes cousins Et rassurée de constater que Colin ne me parait pas en plus mauvais état qu'au moment de mon départ Allez Mon cœur bat la chamade derrière mes couilles D'accord C'est pas très logique Dans quelques minutes je vais également revoir mon petit ami La patience me défore Me défore Oui tout à fait La patience me défore alors que nous progressons vers des zones où les voyageurs sont fonds rares Surprise J'ai peur de l'arrêt cardiaque quand le monde est surdu devant moi Enfin je te retrouve Il a les mains derrière le dos et les cheveux à moitié stressés et à moitié décoiffés Oui 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 Tu es trop pure Tu es trop pure pour moi Aniel Enfin Pour comprendre Il est toujours si beau et son air angélique me fait toujours autant fondre Aaaaah Je remarque qu'il est un peu maigri Mh hum Mh hum Mais très vite il concircuit mes pensées en brandissant une terre C'est pour fêter son retour Saiwa Une rose pour une rose Ça joie à me voir on ne fait aucun doute Tellement d'amour pétit dans ma faute prime Merci beaucoup moi aussi je suis très contente de te retrouver D'amour Nous sommes dans un lieu public je ne veux pas te toucher Tellement lui-même ne fait pas un geste vers moi après m'avoir tendu la rose Il s'est content de me regarder en souriant ça me suffit déjà Ou peut-être On peut peut-être aller très vite aller manger quelque chose avant de partir pour Séoul Tout le monde est affamé je pense Madurban et le reste du groupe s'avancent à leur tour Oui en promo on fait tellement Oui en promo on fait tellement attention à la nourriture qu'on a fait en parvenance Salut Saiwa pas fâchée de te revoir Bah tant mieux Ça fait longtemps on l'a pas vu j'ai l'impression j'ai l'impression J'ai l'impression même dans celui de 22 je l'ai pas vu Bah non je l'ai pas vu Rires J'suis toujours la chien Duna se voit dans ses bras lui aussi amégris Oh mon dieu Maintenant je comprends que c'est parce qu'on leur impose un dire Régime draconien Derrière Duna c'est une d'une saison qui parait à côté de ses chaussures Il me salue d'un sourire si bref que j'ai presque l'impression de l'avoir rêvé Bonjour Saiwa j'espère que ton joël s'est bien passé Inchan ! J'suis tous retourne les revoir Inchan de l'instant ne s'approche pas de la chienne C'était long mais je ne suis pas fâchée de me décourder Genre Une très non-passion on ne sait pas combien de temps il faudra Il faudra enfin pour comprendre qu'on est là Je glisse à rose dans la bande de l'air de mon sac à main Afin d'avoir les mains libres Saiwa se penche à moi et m'envoie dans mon rêve Ça va Non si je lui dis mais encore ça sentira un truc cochon Oh tu te calmes Maniel J'suis impression qu'on puisse avoir un contact puis rapprocher J'avale ma salive alors que ma cousine qui a entendu rit Collant soupir Chut C'est n'est qu'avec le temps de m'apesantir sur la question que le groupe se met en route Je saisis la poignée de ma vasiste de cabine claire à trace de Celle de soupe Pour fêter le retour de Saiwa exceptionnellement on peut aller manger Ah Dix grain pomme peut-être Pas Manager Ban c'est un manager gentil qui essaie toujours de faire plaisir à tous C'est une très bonne idée je trouve Le ventre de M'Chun réagit d'ailleurs au nom en laissant d'un dégât C'est qu'il lui fait rejoindre On vient avec vous On veut manger du... Ouais totalement Mais surtout Passez du temps avec vous Est-ce que vous nous accepterez de rester pour le reste de journée ? Moi aussi j'aimerais vraiment Sneaky Non Et peut-être aurais-je l'occasion d'être seul à seul avec mon petit ami à un moment Il dit stop Tu n'aies aucune envie d'être séparé de lui si vite après l'avoir retrouvé en tout cas Eh bien on doit retourner dans le centre de Séoul pour l'enregistrement d'une émission La spéciale pour la nouvelle année animée par le léopard des ombres Ah C'est ça qu'ils viennent pas être de tout repos Ouais surtout qu'Yoro s'étonne sur Zoom Ah ça y est comment ça est chiant Je comprends pourquoi j'étais contente de pas te revoir au final Bah non mais ouais T'es chiant Un autrement se tourne vers ma cousine et moi C'est une nouvelle mission dans laquelle il met les deux groupes en concurrence C'est vraiment un connard vraiment genre j'ai pas d'autre mot Ça a l'air d'être sa marotte C'est de voir Que l'on laisse s'échapper à un léger claquement de l'enragacé Je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas changé en mon absence Je t'aime en Saiway et moi vous me prêtez main forte face à ce félin de Pacote Mais au moins c'est chouette de revoir ton tour Zoom Un dommage que la Terre a posé Madame d'Urban s'arrête dans sa couloir désert J'étends le bras vers une extrémité Juste devant cette sortie J'ai aussi du personnel de l'aéroport Il y a un stomp de l'iron pomme J'ai allé en chercher pour tout le monde pendant que vous m'attendez là-bas Sans oeuf et sans lait pour moi si pas possible tant pis je me passerai de manger Juna passe au chien sur le sol je te baigne le tour On trottine un peu plus loin pour se dégourdir les pattes Elle passe près d'une chaîne qui fait un pas de côté en... Bah je vais dire ça j'ai envie de rester avec mon groupement Jouer avec Madame d'Urban on vous ramène ça en deux temps ou trois moments Ah voilà j'ai bien fait de failler aller Merci beaucoup Personne n'est surpris que ma cousine souhaite accompagner Madame d'Urban Je m'étonne Au bout d'un moment Je suis contente qu'elle l'ait proposé et elle n'est pas obligée que de nous laisser là Non il n'est pas obligé Ouais C'est bien que nous puissions l'aider pour des petites choses de temps en temps afin de ne pas Afin de ne pas trop être en charge Une charge Je peux pas parler Mais j'avoue qu'aujourd'hui après avoir été si longtemps si loin du groupe je n'ai pas envie de m'en éloigner Tu vas être bien décadé tout à l'heure ça y va ça y va Tu as dormi un peu dans l'avion peut-être Avant de répondre je repère Bayol qui s'éloigne en direction du porte-vendue du loupé du loupé Je pars courant vers les essais Bayol vient dans la brasure de la porte légèrement ouverte et a disparu Je pousse à mon tour le bâton et Penna dans les toilettes C'est parce que c'est pas les toilettes Je sais pas s'il y a pas de toilettes nites C'est parce que c'est pas les toilettes du monde Parce que si elle est dans les mauvais toilettes Je pousse C'est chaud Bayol vient A peine elle est... Et je fais deux pas dans la pièce et que je remarque que les poils et que ses fichiers sous Ses babines retroussait des poils et également ses petites dents et glissées Dans mon dos la porte claque et le bruit me fait sursauter Oh non On est coincé On est coincé Le chapitre 23 est à présent terminé C'est le moment de tout coeur qu'il t'a plu Et je m'attendais à un truc vraiment plus court Parce que quand ils ont dit court je me disais Eh ça va durer 30 minutes Ça a duré plus d'une heure N'oublie pas que c'est le choix effectué en dernier qui est gardé en mémoire pour le jeu pour la suite Si tu testes toutes les possibilités, ne dis donc pas à rejouer tout De rejouer ton joueur final pour que tu... Oh bah tu laissais, ah ouais je sais pas dire Oh bah voilà voilà Pour rappel ce que tu viens de jouer n'est que le début du chapitre 23 initiale segmentée 1h30 c'est que le début ? Vous vous foutez de ma gueule ? Il dure combien initialement ? Les suites des aventures de notre héroïne préférée et ses adultes préférées sortira quand elle sera prête Merci de nous pas harceler entre temps en nous demandant sa date de sortie Mais non Nous morcelons les chapitres en mini-épisodes précisément pour éviter ces requêtes en offrant des visageurs plus fréquentes Tu auras donc pas longtemps à attendre, rassure-toi Donner ses cadeaux les fans de Gia Du coup je pense que je vais faire, je vais pas m'arrêter pendant Gini parce que bah voilà Et à la limite je m'arrêterai du coup au chapitre 23 de Gini Si d'ici là je pense dans 23 semaines que le chapitre de Gini de 24 sera sorti Je le ferai avec Agnel en marrant en 23 de... et ça se peut peut-être que le 25 sera sorti ou je sais pas Je ferai Agnel puis Gini puis Agnel puis Gini Je ferai comme ça après, donc comme Fly en fait Et parce que Fly je fais Evan Clément Enfin je fais Evan Clément, Evan Clément Voilà mais j'aimerais bien que ça sorte parce que j'ai vraiment trop hâte Sapo il va sortir pendant que je ferai en vacances et du coup bah on aura une pause idol Mais voilà, c'est juste une parenthèse comme ça Si tu veux soutenir les créateurs afin d'hésiter à financer le jeu tu peux regarder gratos des pubs sur du kid Ça ne te coûte que minute, ouais et puis je crois que c'est là, ils ont enlevé les systèmes Bah c'est con parce que tu dois faire que des dons Ça ne te coûte que minute mais ça donne de l'argent à l'équipe Et si tu le fais tous les jours, tu contribues pas mal Un jeu ne se fait que d'amour et d'eau fraîche Oh Gini ! J'étais très sœur qu'on l'a répondu, ok Tu peux aussi soutenir le jeu sur Tipeee et en contrepartie suggérer des illustrations et des textes bonus, poser des questions aux personnages Ouais, si tu as une question pressante ou même à nous poser, n'hésite pas Si Youtube ne fonctionne pas pour toi, il y a également un encart clipi sur Tipeee pour regarder gratuitement des clips musicaux Comme sur Youtube, quelques scènes sont versés à Shuk... Shuk... Shukimou... Shukimou... C'est pas comment ils sont prononcés, pardon... Pour chaque visionnage Oh une chaîne ! Oui, je vais vraiment être contente à chaque fois que je les vois Rejoins peut-être aussi le compte Instagram d'idoles pour rester au compte de son actualité Je vous lis pour vous en tout cas parce que ça vous intéresse Je crois avoir des illustrations bonus et des infos excédés sur nous Si tu aimes le jeu, tu peux aussi lancer C'est ça que tu as sur Google Play par exemple, histoire d'aider au référencement D'ailleurs les commentaires, les likes font toujours plaisir aux créateurs et les encouragent Bon bah j'ai un iPhone du coup, c'est pour ça que je joue sur PC Et surtout pour filmer C'est très facile, tous les liens sont disponibles et cliquables dans le menu du jeu Ouais, je sais pas dire En plus sur Instagram, des joueuses postent beaucoup de stories avec des cactus C'est un pansement à moi, j'adore Non mais ça c'est vrai Ah il y a un Discord aussi Code d'individuation, bah je... ouais Je suis déjà aussi On s'amuse super bien là-bas Avec des questions quotidiennes, des brouillons, d'illustrations et du papotage J'étais beaucoup actif au début mais ça fait longtemps que j'y vais plus parce que bah... j'ai pas le temps Non, ça peut vous faire rire comme ça, vous vous dites Elle dit, depuis le début, elle nous dit qu'elle a pas 16 ans, elle nous fait quoi qu'elle a pas le temps mais croyez-moi Vraiment, parfois j'ai envie d'être tranquille Bon c'est pas forcément, je peux être tranquille en étant sur Discord mais... Là, vu que ça a été plus court, bah je serais tranquille plus facilement, donc peut-être que j'irais un peu sur Discord Je ne sais pas On a nos comptes Et on va faire des... Des coucous de temps en temps à notre adorable communauté Oh c'est qui ? Je n'attendais pas à le voir Oui c'est trop cool, j'adore répondre aux questions quotidiennes, surtout aux érotiques Ouais... je... Croyez-moi, on se fait un malin plaisir à les lire Vous ne trouvez pas qu'on commence à s'étaler un peu là, il faudrait peut-être clôturer, non ? Oui surtout qu'il est l'heure d'aller les coucher Il est 15h mais bon ok Merci pour tout Et à très bientôt pour savoir à quelle sauce Dungenium va manger nous Aydon Nous manger ? Ça fait chien féroce, ça fait un peu peur Ouais, bah moi je peux vous dire qu'il va se casser les dents Ce bouffon, ça fait chien féroce C'est vrai que je me sens mal depuis que tu es fâché contre moi Je sais pas pourquoi mais je n'arrive pas à rigoler et à m'amuser comme avant Encore une fois je suis désolée et j'espère que tu me pardonneras Signé ton babyface Pardon On espère que vous allez vous réconcilier très bientôt toutes les deux Bon anniversaire aussi à Isora Avec un peu d'avance puisqu'il tombe le 20 janvier On est le 4 août mais t'inquiète Enfin pour vous on sera le je sais pas Je sais pas j'ai la fin du quelque chose Et enfin un petit remerciement spécial à Shimi Shimiwe C'est mignon Je vous laisse des premiers instants depuis Fidèle parmi les fidèles Je n'oublie jamais de liker et commenter la moindre publication sur Instagram Qui a toujours un mot gentil qui participe et contribue à tout Merci du fond du coeur et pour ce soutien inébranable que Kuki qui nous fait tellement chaud au coeur A bientôt pour le chapitre 24 On se retrouve la semaine prochaine Broudini Voilà je ne sais pas parler Je sais pas combien de fois j'ai dit ça dans cette vidéo c'est horrible Bref je m'étale aussi Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz